Bonjour, je ne suis pas Jean-Luc Rechman, mais je fais quand même attention à la marche. Nous sommes aujourd'hui au Grand Rex, dans le deuxième arrondissement de Paris, pour découvrir l'histoire de cette salle mythique. Ces salles par milliers, enfin en vrai il n'y en a pas énormément, mais quand même, et bien sûr, ces coulisses. Et je suis accompagnée aujourd'hui du grand Alphie ! Bonjour ! Alphie qui a également une chaîne YouTube sur le cinéma que j'aime énormément. Oui, merci ! Et surtout, qui a un grand amour pour cette salle qu'est le Grand Rex. Oui ! Tu es prêt à plonger dans l'histoire de ta salle préférée ? Trop hâte, trop excité ! Et bien on descend les marches ! Yes ! Allez ! Petit saut ! Bon, alors ça fait quoi déjà d'être un avatar parce que nous sommes tout bleus ? Ça fait plaisir ! On n'est pas à un des meilleurs endroits de cette salle quand même ? Mais si ! Parce que toute ma vie je voyais le balcon, et j'étais donc en gros jamais dans ma vie je dirais sur ce balcon vu qu'on n'a pas le droit. Et en fait on n'a toujours pas le droit, c'est juste qu'on est quand même monté. On peut ! Donc toi, ça fait depuis que tu es tout petit que tu viens dans cette salle ? Ouais ! En fait j'habitais chez ma mère, donc vers République. Ouais ! Donc à trois stations de métro, et c'était la salle la plus proche, parce qu'au 11ème il y a très peu de salles de cinéma, et surtout avec tous les films populaires. Et donc en gros tous les Harry Potter, les pierres des caribes, c'était là. T'as vu en fait tout ce qui a créé un peu ta cinéphilie, tu l'as vécu dans cette salle ? C'est ça ouais, surtout vraiment les gros événements, donc quand même des trucs qui te font vibrer en tant que gamin. Non mais, bah t'es cette vue quand même. C'est ça. Toi tu te mets où habituellement dans cette salle ? Moi je me mets sur le premier balcon, au milieu, le plus au milieu possible. Ce qui est très cool en fait c'est que je suis très très grand, et les salles de cinéma c'est haut. Et là ce qui est cool c'est que j'aime bien quand même être derrière, j'aime bien prendre du recul. Là je peux avoir du recul tout en ayant de la place pour mes jambes. C'est ça. Et ça ? On est maintenant avec Franck, qui est donc historien presque j'ai envie de dire du Grand Rex. Et elle exagère à peine. D'où ça t'est venu cette passion du Grand Rex aussi ? Ça m'est venu avec le Grand Bleu parce que j'ai commencé à venir souvent au Rex en 88, à l'époque du Grand Bleu, je l'ai vu 13 fois ici. Et donc j'étais déjà fan de cinéma et de salles de cinéma, et quand j'ai vu le Rex ça m'a vraiment donné envie de me passionner plus en plus pour le bâtiment. Mais même moi qui travaille tous les jours, ça me fait quelque chose de rentrer dans cette salle. On ne peut pas rentrer ici de façon neutre, c'est vrai, c'est impressionnant. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette immense salle ? Comment en fait ça a été créé ? Ça ne date pas d'hier le Grand Rex ? Non, ça date de 32. Donc dans les années 30, on est vraiment dans une époque où quand on va dans des salles de cinéma, ce sont de très très grandes salles. Pas comme maintenant, on est dans l'ère des multiplexes. À l'époque, c'était une salle, un film. Donc c'était de très très grandes salles. Et en plus, dans les années 30, c'était l'avènement du cinéma parlant. Donc toutes les classes sociales allaient au cinéma. Donc on construisait, on appelait des cathédrales du cinéma. Donc ça a un peu commencé Place Clichy avec le Gaumont Palace, qui était une salle de 6000 places, qui faisait donc deux fois le Rex. Le Rex, à l'époque, c'était quand même 3300. Donc 6000, je vous laisse imaginer quand même, c'était vraiment l'époque de la démesure. Et donc il y a un monsieur qui s'appelait Jacques Haïk, qui est injustement oublié maintenant, qui était producteur, distributeur français d'origine tunisienne, ce qui explique un petit peu l'ambiance orientale, palais des Mélunis de cette salle. Voilà, car ce monsieur voulait vraiment recréer ici un peu l'ambiance de son pays d'enfance qu'est la Tunisie. Et donc c'est pour ça que ça transpire la Méditerranée. Parce que je me suis toujours posé la question. On a l'impression qu'Aladin va arriver avec son tapis volant. Non, c'est vraiment féerique, c'est magique. Alors Jacques Haïk, il était producteur distributeur, et il va commencer à être reconnaître vraiment par la profession, parce qu'il va faire découvrir Charlie Chaplin en France. C'est-à-dire que quand la Première Guerre mondiale arrive, les films français sont un peu stoppés, c'est la production américaine qui bat son plein. Et lui, à l'époque, il est directeur d'une boîte de distribution de films américains. Il travaille pour Keston, et Keston, ils ont qui chez eux ? Ils ont Chaplin. Et c'est vraiment Jacques Haïk qui va imposer Chaplin, qui va le surnommer Charlot en France. Et ce qui est incroyable maintenant, c'est que personne ne croyait, les exploitants ne croyaient pas du tout à Chaplin. C'est lui qui va vraiment imposer Chaplin. Et c'est lui qui va breveter Charlot. C'est fou, parce que Jacques Haïk, personne ne le connaît, mais l'héritage qu'il laisse, il est énorme. Tout le monde connaît le Rex, tout le monde connaît Chaplin. Et tout le monde connaît l'Olympia. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'Olympia ? C'est Jacques Haïk qui, en 1930, transforme l'Olympia en salle de cinéma, qui était en ancien Music Hall. C'est-à-dire que la salle d'Olympia telle que nous on l'a connue, en Music Hall, c'était une salle de cinéma, designée par M. Jacques Haïk. Donc il se dit, lui, il veut vraiment frapper un grand coup sur la capitale, et c'est pour ça qu'il va prénommer son futur cinéma Rex. Parce que le Rex, ça veut dire roi en latin. Et il était très audacieux quand même, mais galop Jacques Haïk, mais bon, on voit que ça a payé, parce que maintenant, quand on regarde bien, quelle est la dernière salle qui a survécu à toute cette mode de grande salle ? C'est le roi, c'est le Rex à Paris. C'est ça, parce qu'au final, c'est la plus grande salle de Paris, voire de France, voire d'Europe. Moi, écoute, cette histoire m'intrigue depuis les années, enfin, je dirais, fin des années 80, je voyais des pubs plus grande salle d'Europe. Donc, depuis la destruction du Grand Palace dans les années 70, c'est devenu la plus grande salle d'Europe, le Rex. Et en 2005, il y avait un journaliste américain du Los Angeles Times qui se disait, mais je pense que le Rex à Paris est probablement la dernière plus grande salle au monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, en Australie, aux États-Unis, là où les salles sont très, très grandes, ils ne font plus de cinéma, c'est surtout du spectacle. Par exemple, le Radio City Music Hall, qui est énorme, qui fait 5 800 places, ne fait plus de cinéma. C'est du musical, c'est du spectacle. Ils font de temps en temps, mais c'est très, 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 très rare, une séance de temps en temps. Mais en activité régulière, le Rex est la dernière plus grande du monde. Oui, en fait, le Rex, c'est un peu le pendant contraire. C'est que le Rex fait du cinéma et de temps à autre des spectacles. C'est ça. Là où les salles américaines font de temps à autre du cinéma et grosso modo, du spectacle, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je vais te dire que sur 12 mois, on va dire que 4 mois, tu es sûr d'avoir du cinéma. Sur un certain. Les 8 autres mois, tu en auras, mais déjà beaucoup plus ponctuel. Pourquoi ? Parce que tu as du spectacle. Il ne faut pas rêver. Une salle aussi énorme que le Rex, on ne peut pas faire que du cinéma, c'est impossible. Bien sûr. Est-ce que tu te souviens de ta meilleure séance de cinéma dans cette salle ? C'est Harry Potter. C'est la fin de Harry Potter. C'est le teint quand même de voir Harry Potter dans une salle aussi ouf. Le 6, je l'ai vu ici. C'était fou avec la musique d'Harry Potter quand l'écran descend. C'est incroyable. C'est beaucoup trop d'émotions. Moi, je crois que ma séance préférée, c'était The Room. Il avait été présenté par Panic Chroma. C'est ça, c'est fou. C'était juste dingue parce que The Room, c'est un des pires films de tous les temps. Et en fait, c'est devenu une attraction. Et je me souviens, moi, j'étais dans les tout premiers rangs en bas. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait des petites cuillères qu'on devait se jeter dessus pendant la séance. C'était incroyable. C'était dingue. Il faut savoir que le Rex aussi, c'est une inspiration américaine. C'est-à-dire que, au début des années 20, il y a un Américain qui s'appelait John Eberson qui construisait déjà des salles aux Etats-Unis, mais il trouvait que les salles étaient un peu trop classiques. Lui, il fréquentait les pistes de danse, les dance floors américains en Californie qui étaient en plein air. Il faut savoir que sur ces pistes de danse, c'était des décors hispanomoresques comme ceci. Vous enlevez les fauteuils, vous enlevez le balcon, plein air, et vous imaginez que vous avez les décors du Rex et vous dansez en plein milieu. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas transposer ça dans une salle ? Et voilà comment sont nées les salles de cinéma atmosphériques. Parce que ça n'a, entre guillemets, pas d'utilité pratique, en fait, tout ça. C'est uniquement du dé... Parce que, quand j'étais gamin, moi, je pensais, ah oui, ça va servir à un spectacle. Non, en fait, c'est que de la déco, c'est que de... Après, il faut savoir que pour certaines mises en scène, ça peut servir... Il y a des chanteurs qui se mettent sur les côtés, des danseurs. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était surtout pour faire trahir l'imaginaire un peu du spectateur. Quand on attend que le film commence, on a déjà tellement à voir. C'est ça, exactement. Quand on va dans d'autres cinémas, on a les bandes annonces, tout ça. Bah, nous, on a juste, en fait, à regarder partout. Et en fait, on découvre des nouveaux détails dès qu'on vient. Maintenant, on va plus dans les salles pour voir les films. On va pas dans les salles pour voir les salles. Parce que ça, c'est un petit peu... Je pense que les personnes ont cette envie, quand même, d'aller dans une salle pour avoir des émotions qu'ils n'auront pas ailleurs. C'est quand tu viens voir un film au Grand Rex qui va surtout pour l'ambiance. En fait, c'est des gens qui vont vraiment au cinéma pour aller au cinéma avec un grand C, en fait. Parce que la salle de cinéma, moi, j'ai toujours dit qu'une salle de cinéma, c'est un terme très générique. Parce que, enfin, moi, j'ai fait plein de salles de cinéma, même dans un multiplex, genre Léal, entre la salle 35 et la salle 10, c'est pas du tout la même expérience. Et j'ai l'impression que le Grand Rex, les gens, ils viennent vraiment pour une expérience de cinéma. Pour voir vraiment la salle du cinéma. Pour moi, quand on dit la salle, c'est irremplaçable, moi, je pense vraiment à ce genre de salle. Ça, pour moi, c'est un truc... C'est la définition même du spectacle cinématographique, en fait. Ça, c'est ton plan plein à tronche. Et puis la beauté de la salle. Non, mais... Non, mais c'est fou. Moi, j'adore cette salle. Oh, là, on est bien, là, quand même. Oh, là, là, putain, on est bien. Ça, moi, ça, c'est incroyable. Bonsoir, Paris ! Putain de merde ! Qu'est-ce qu'on vient de découvrir, Alphi ? Mais on vient de découvrir que sur le balcon, il y a écrit Rex. Mais merde ! Là, on a la vue la plus imprenable possible. C'est vraiment, on est sur le dernier balcon. Ouais, deuxième étage. On est plutôt bien, je trouve. J'ai un peu le vertige, personnellement. Ah, la pente est inclinée très fortement, 22 degrés, ouais. Mais surtout, en fait, ce qui est génial ici, c'est qu'on peut voir, donc, le grand large. Ouais. Mais en fait, justement, qu'est-ce qu'il a de spécial, cet écran ? C'est qu'il est très grand, il est plat, en plus, il n'est pas incurvé. Et puis, à l'époque, en 88, on n'était pas habitué à des écrans aussi grands. On est d'accord que le grand Rex, en fait, c'est la seule salle au monde qui a un écran à l'intérieur, comme ça, aussi grand de sa salle ? Euh, oui. Il y a beaucoup de choses que le Rex a qui est unique au monde, donc le grand large en fait partie, oui. Et c'est vrai que le grand large, c'est un petit peu un mélange d'ancien, puis avec le moderne, quoi. Parce que le grand large, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qui a un très grand écran avec le son 7.1, donc, tout en restant dans l'ancien, on va dans le moderne aussi. Et donc, le grand large, c'est symbolique de l'âge d'or moderne du Rex, cet écran. Mais par contre, c'est vrai que je me souviendrai, je pense, toute ma vie, de la première fois que je suis venue, ce côté où tu es assis ici et que tu dis, mais il y a les bandes annonces qui sont en bas. Ah, mais attends, mais je ne vais rien voir. Ouais, c'est ça ? Je suis déçu. Alors, c'est marrant. C'est ça, le grand Rex ? Ouais, mais parce que nous, on a des clients qui redescendent du balcon. Écoutez, monsieur, on ne peut pas être en bas parce que voilà, monsieur, ce n'est pas cet écran-là. Attendez, vous allez voir. Après, on ne peut pas. En fait, il y a une surprise. C'est ça qui est énorme ici, c'est que c'est incroyable. On ne s'attend pas du tout. Pourquoi ? Parce que la toile, elle se fond dans le décor, quoi. C'est ça. Tu as vraiment ce truc d'immersion, mais la plus totale, j'imagine même pas. Oui, les gens au premier rang. C'est impressionnant. Moi, je ne peux pas être aussi près parce que j'ai peur, en fait, d'en être malade. Quand le grand bleu, il y a eu les premières séances du grand bleu en grand large et que les personnes ne s'attendaient pas du tout à ce que l'écran se déroule du ciel. Donc, il y a un travelling sur la mer. Le grand bleu, ça va très, très vite. Ceux qui étaient au premier rang vomissaient, quoi. Ils se tenaient à la barre tellement que pour eux, c'était immersif. C'était vraiment impressionnant. Ils avaient le mal de mer. Ils appelaient les ouvreuses. Madame, venez me chercher. J'ai le mal de mer. Heureusement qu'on ne place personne en bas quand il y a l'écran grand large, qu'on passe le spectateur en haut parce qu'il y avait des gars qui vomissaient, quoi. Bon, Luc Besson connaissait le Rex depuis qu'il était petit. Il habitait à côté, boulevard Sébastopol. Alors, il commence à dire à la direction du Rex, écoutez, moi, ça me dérange de passer le grand bleu ici parce que, bon, lui, il était axé sur l'écran de scène. L'écran de scène, il disait, bon, l'écran de scène, il est trop petit, on est trop loin, niveau technique, c'est pas terrible. Moi, je préfère que mon film passe au Max Linder à côté. Max Linder, il faut savoir quand c'est rouvert, parce qu'il a été ouvert dans les années 10, mais il a été détruit pour être construit Max Linder Panorama en 87. Donc, il avait un nouvel écran de 100 mètres carrés. Donc, Besson, lui, il n'en niait plus sur le Max Linder. Alors, il a dit au directeur, non, non, moi, je préfère que mon grand bleu passe au Max, mais pas au Rex. Donc, la direction du Rex, quand même, était embêtée parce que, bon, le grand bleu, c'était une grosse sortie à l'époque, malgré qu'il se soit fait huer à Cannes. Et donc, ils se sont dit, mais comment on peut faire pour agrandir l'écran ? Parce qu'il y a l'arche Art Deco, quand même, qui délimite. Alors, la petite anecdote qui est très amusante, c'est que c'est le patron du Max Linder qui va leur souffler l'idée. Il faut mettre l'écran dans la salle. Donc, il faut passer l'écran devant l'arche Art Deco. Donc, c'est comme ça que va naître l'idée du grand large, cet écran de 300 mètres carrés qui fait 25 mètres sur 12. Et c'est vrai que quand il se déroule, c'est vraiment, c'est un effet vraiment immersif. C'est quoi, en fait, ces étoiles ? Bah, c'est du LED. C'est plein de petites ampoules LED ? C'est des petites ampoules LED, voilà. Et à l'époque, d'ailleurs, quand ils ont créé les salles atmosphériques aux Etats-Unis, la consigne donnée aux techniciens, c'était n'oubliez pas d'éteindre les étoiles. Et à savoir que, justement, les spectateurs, les premiers spectateurs qui sont venus ici en 32, ils pensaient vraiment qu'ils étaient en plein air. Mais c'est vrai qu'on oublie, en fait, qu'on est au milieu de Paris. Exactement. Mais c'est ça. Parce qu'il n'y a absolument rien de parisien dans cette salle. C'est ça aussi. On est vraiment au milieu de Paris, là, vraiment. Alors, imagine, on est en 2020, on rentre dans cette salle, c'est un choc. Imagine, en 32, les personnes, pas l'Internet, pas de télé. Et en plus, il y avait une série de services qu'on leur proposait. Si vous avez un chien, on les gardait avec un chenil. Nurserie pour les enfants, poste de police pour les pipes coquettes, deux infirmeries. Donc, c'était une ville dans la vie, ici. C'était un hôpital. Ouais, non, peut-être pas. Le truc de... Ouais, avec les ambulances et tout. Non, non, mais à l'époque, on ne disait pas, je vais au cinéma, on disait, je vais au Rex. C'était vraiment une ère dans la modernité. C'était vraiment un palace à l'américaine, quoi. C'est le Rex, ça a vraiment marqué une ère dans l'exploitation moderne. On ne vient pas ici comme ça, comme on va dans une autre salle. On vient ici au Rex. C'est vraiment, il y a un passé. Nos grands-parents, nos parents nous emmenaient. Maintenant, on va emmener nos enfants. Nos enfants, on emmèneront peut-être leurs enfants. C'est ça qui est fort, quand même, dans cette salle. C'est qu'il y a une transmission de génération, en plus. C'est ça qui est impressionnant. Je trouve ce qu'on n'a pas ailleurs, quoi. C'est une salle qui est familiale avant tout. Parce que c'est une salle aussi qui passe beaucoup de VF. Et en fait, ça permet aux familles de venir. Et ça, c'est intéressant. C'est justement, moi, ce que j'aime bien aussi dans le Grand Rex, c'est que ça passe de la VF et de la VO en fonction. Mais c'est très récent, la VO au final. Quelques années, oui. Mais au final, c'était à l'origine vraiment très familiale. C'est ça, très populaire. C'est ça. Et ça reste. Ça reste très populaire. Donc, c'est ça qui est très important à souligner. Donc, on fait vraiment partie. On a un petit peu… Le Rex nous détient quand même, nous tous. Toi, moi, toi, voilà, toi, on est détenus par cette salle quand même. On a vraiment quelque chose de très affectif. C'est vrai. C'est pour là. Ah, mon Dieu. Là, c'est vraiment le lieu sacro-saint du Rex. C'est la cabine de projection. Là, c'est projecteur numérique. Ça, c'est le projecteur pour l'écran de scène. Barco, 4K. Et ça, ce sont les deux écrans. Barco, 4K. Pareil pour l'écran grand large. D'accord ? Et là-bas, c'est pour les films en 35 mm. Pédicule. Donc, ici, vous avez un 35 mm. Et on peut même passer du 70. C'est à savoir que, donc, quand Tarantino ou Chris Nolan, ils viennent ici pour présenter leurs films, ils veulent de la pédicule. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de projections en pédicule maintenant. La plupart, c'est numérique. Oui, bien sûr. Donc, ces deux-là, c'est pour... L'écran grand large. Pourquoi il en faut deux ? Pour plus de lumière. Parce que l'écran est très grand. Plus l'écran est grand, plus il faut de lumière. Donc, il faut plus faux de projecteur. Puis, la lumière est bonne. Voilà. Donc, vous pouvez voir la vue plongeante qu'a le projectionniste. La plus belle vue du Rex. Donc, le Cinémascope, procédé acheté par la Fox à un Français Henri Chrétien, est né ici au Rex. Parce que M. Chrétien a fait ses essais ici, avec l'hypergonard. C'est-à-dire que vous mettez devant votre objectif quelque chose qui peut agrandir l'écran, devant la lentille. Et la Fox a acheté le procédé ici. Et c'est ici qu'est né le terme Cinémascope au Rex. Donc, le Rex est vraiment parti, vraiment, de l'histoire du cinéma. Grand large, c'est marqué montée, descente. Donc, là... Non, je ne peux pas. Dommage. Alors, là, derrière, là, on a déjà un ascenseur qu'on a installé pour la visite du Rex Studio. C'est vraiment un ascenseur qui a été installé en 95 pour permettre justement au spectateur de passer derrière l'écran. Alors, ça fait quoi d'avoir vu le derrière de l'écran ? C'est absolument incroyable. En fait, on a toute l'occasion de vivre ça. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est quand même ouf cet endroit. Est-ce que tu savais que tu pouvais découvrir les coulisses du cinéma, mais vraiment pour de vrai, dans le Grand Rex ? Non, pas du tout. Moi, je me rappelle juste de la pub. Mais après, non, non. Mais en fait, je ne pensais pas que c'était aussi abouti. Mais c'est ça. C'est un vrai parcours. C'est vrai. Donc, les étoiles du Grand Rex où, en fait, tu découvres les coulisses d'un cinéma et là, on est dans la fausse cabine de projection. Mais qui ressemble beaucoup à la vraie. Ouais, un peu plus vieillotte. C'est ça. Mais je trouve, en vrai, c'est plutôt fidèle. C'est vrai qu'il y a un petit air. Et en fait, on découvre vraiment plein de choses. On a une salle de projection. On peut tester du doublage, de la voix off. On peut tester des effets spéciaux. En vrai, ça, moi, quand je voulais faire les coulisses d'un cinéma, c'est parce qu'ici, on a les vraies coulisses d'un cinéma, en fait. Moi, je ne pensais pas que c'était autant, en fait. Je pensais pas que c'était aussi énorme, aussi long, aussi garni, autant élaboré. Je pensais que c'était juste une attraction à part, tu sais, genre un petit truc. Oui, c'est l'histoire du Grand Rex. Mais je ne savais pas que c'était aussi gros. Non, je suis comme un gamin. C'est un truc de fou. Je suis comme un gamin. Bon, ben, voilà. Autant finir les choses bien, on le finit sur le toit du Grand Rex. On est sur le toit du Grand Rex. Et c'est vachement grand. C'est vachement grand. C'est vachement grand. On est sur le toit du Grand Rex. Et c'est vachement grand. On a l'impression que personne ne peut nous entendre. On est vraiment seuls. On est vraiment seuls au monde, sur le toit du monde, en tout cas du Grand Rex. C'est ça. Merci beaucoup, Elphine, de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Donc, toi, tu as une chaîne de cinéma également. Oui, c'est ça. Je fais des essais vidéo. En fait, je parle de ce que j'aime. Ça tourne principalement autour du cinéma. Mais globalement, c'est les images. En fait, dès que j'aime un truc, j'en parle, tout simplement. C'est pratique. Et je parle un petit peu. J'explique pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tel film marche, tel film est bien. Voilà. Je fais des essais vidéo. Et c'est super bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est une nouvelle chaîne préférée. Abonnez-vous. Très gentil. Et merci également à Franck, qui est là-bas. Je te refais un coucou. Qui nous a fait la visite d'une manière absolument passionnée. C'était vraiment génial. On a appris plein de choses. Et n'essaie pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de salles où je pourrais refaire ce format. Pourquoi pas voyager en France, puis en Europe, puis dans le monde, que sais-je. Je veux bien des sous aussi, s'il y a des producteurs qui voient cette vidéo, je suis ouverte. Merci encore. Pensez bien sûr à vous abonner, à liker, à commander, à mettre la cloche, à partager sur les réseaux Twitter, Instagram, taggez-moi, on fait tout ce qu'on veut. TikTok, tout, vraiment. LinkedIn, s'il faut. J'espère que ce format vous a plu. On se dit à très bientôt. Et nous, on va profiter de la vue. Voilà. Voilà. Des bisous. Tchou. Moi, j'habite là-bas. Non. Si, là-bas. Moi, j'habite là-bas. Ah oui, toi, t'es de l'autre côté. C'est ça, oui. Yes. On est au milieu du monde. Oui.